L'hiver et Memento La vie est si souvent morne et décolorée, à l'ennui et l'heure lourde étant de fois livrée, que le corps s'engordit, et que l'âme, chiant les épreuves amères, s'envole et vient saisir à travers les chimères, l'idéal interdit. On trouve ainsi l'oubli des autres, de soi-même. On n'est plus de la terre, on plane, on rêve, on aime, toute chose est à vous. La notion du vrai si bien est renversée, que dans vos doigts, les fils dont la vie est tissée semblent soyeux et doux. Sondant imprudemment ce que Dieu vous dispense, on veut que tout travail porte sa récompense, et tout arbre son fruit. On repousse un devoir humble, austère ou stérile, et cet été factice à la fin vous exile de ce monde de bruit. On meurt en plus de temps lorsqu'on vit cette vie, cette ivresse d'esprit du sommeil essuivie, on s'éveille au tombeau. Plus charmer est son corps que la mélancolie. Comme un souffle léger, cette douce folie éteint votre flambeau. Si jamais l'âme humaine a goûté ce vertige, est semblable à la fleur arrachée à sa tige que soulève le vent. Si jamais un esprit a délaissé la terre, c'est chez moi, dans les jours où j'aimais à ma terre, pour m'en aller rêvant. Que de fois je maintiens ma propre souffrance, alors que s'est lancée au loin mon espérance, fraîche et riant encore. Que de fois ce semblant de liberté béni a brillé dans ma nuit obscure, indéfinie, avec des rayons d'or. Et pourtant, non, malgré sa lueur scintillante, son prisme éblouissant, cette flamme brillante, n'était pas la clarté. Seuleur décevant, qui vient et se retire, décuple en vous trompant le sévère martyr de la réalité. Car la loi de la vie est sérieuse et grave, comme le temps offrant mais l'aride et la grave avec son dur couteau. Ainsi profondément dans notre âme et décise, inscrivons ces deux mots de latin pour devise, vivère et memento. Ouais, souviens-toi de vivre, ouais, malgré la tempête. Ne t'abandonne pas, ne courbe pas la tête, résiste, espère, croix. Ne fuis pas, âme triste, aux sphères inconnues, mais la barome sacrée, si tu chondes l'ennu, vois-y luire la croix. Dieu est à donner le corps pour prison sur la terre. Il t'astreint l'épreuve, la souffrance astère, à la misère, au déil. Le premier cri de l'être, agrivant en ce monde, est un cri de douleur dont l'angoisse profonde n'est fini qu'au cerqueil. La vie est un combat sans repos ni relâche, lutte donc vaillamment, le désespoir est lâche, duel à l'acheter. Chaque jour, il nous rend par un nouveau prodige, la force et la vertu, mais de nous, il exige la bonne volonté. Il est dans sa bonté ton secours, ta ressource, de toutes choses, il est la fin comme la source, le but et le moyen. S'il t'a donné la vie avec devoir de vivre, quand le joug est trop lourd, lui-même te délivre et te sert de soutien. Marche donc devant toi d'un cœur constant et brave, laisse au faible l'oubli qui restreint et déprave. Vie et sache pourquoi. Vie par le dévouement, vie par le sacrifice, vie par la vérité, par la pure justice, vie aussi par la foi. Vie par la liberté, par la joie et les larmes, vie par l'art créateur qui des mots fait des charmes, par le divin espoir, vie par la charité, vie par la patience, par l'amour pur, vainqueur de l'âpre expérience, vie par le devoir. Vie et marche en avant, forte dans la pensée, que la vie éternelle est pour nous commencer dès notre premier jour. Et que Dieu qui te voit, Dieu, le Saint et le Juste, promet à ton travail la récompense auguste de son immense amour. Hélas, je t'entends bien, voix chrétienne et stoïque, tu me montres le but idéal, héroïque, que mon âme comprend. Mais la force me manque, et parfois le courage, l'étoile disparaît derrière le nuage, et le doute me prend. Comme un cheval ardent couvre son mort d'écume, en stéril et fort, tristement je consomme mon jeune sang qui bout. Mes pieds se sont mertrés aux pierres de la route, la bataille perdue et échangée en déroute, et je me sens à bout. Je songe et je regarde aux vanités bornées, que sont les jours de l'homme et qu'est sa destinée devant l'éternité. Ce qui est l'herbe jetée aux gaufres formidables, ce qui est ce monde si perdu dans l'insondable et dans l'immensité. Seigneur, qui reste seul et muave et paisible, que suis-je à ton vin de ce globe invisible pour m'adresser à toi ? Hélas, j'ai tant souffert, console-moi, mon père. Viens secourir l'enfant qui ploie et désespère. Éternel, réponds-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada